Mercedes toujours empêtré dans la crise donc après ce grand prix du Japon qui n'a pas été bon du tout Alors là clairement ce grand prix du Japon passait un grand prix qui est au niveau du début de saison Clairement à Baby Shroom, ça termine 7ème et 9ème si je ne me trompe pas Et c'est encore une fois George Russell qui vient battre Sir Lewis Hamilton Hamilton termine 9ème seulement, il faut le dire, excusez-moi du terme, mais 9ème ça fait beaucoup quand même Pour Lewis Hamilton qui on va de nouveau en parler Mais qui semble encore une fois Baby Shroom patienter avant de signer du côté de chez Ferrari en 2025 Je vais ré-entrer du côté de chez qui j'ai dit, oui chez Ferrari, oui j'ai bien dit ça Mais il y a un point que je voudrais même un peu dire d'ailleurs par rapport à ça C'est à dire que à chaque course on comprend mieux pourquoi Lewis Hamilton a signé chez Ferrari Et a quitté Mercedes, clairement Mais bon, en tout cas Total Valve nous a quand même expliqué que Mercedes jouait le podium aujourd'hui Oui Mercedes jouait le podium aujourd'hui, selon Total Valve, je rappelle Bah c'était assez criant je trouve moi T'as pas vu un moment quand Lewis il était à peu près là, si, là, quand même c'était bien Moi j'ai adoré, franchement, j'ai adoré quand Lewis il a pris le virage 10 et c'était trop bien Franchement j'ai adoré, j'ai adoré ce moment Mais ouais, non, franchement, c'est pas passé loin, tu vois, c'est dommage Ouais, ouais, ouais Ah c'est fou Mais alors je suis désolé, mais alors je suis très demandeur de data pour comprendre si oui ou non, réellement, Mercedes jouait le podium aujourd'hui Alors sachez que Total Valve a dit ça et Lewis il a fait, non, 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 j'ai pas le podium aujourd'hui, clairement pas, sûrement pas Mais je suis curieux Dans quel monde, ouais Dans quel monde tu joues en podium avec un rythme où t'es nulle part En fait, où t'es clairement nulle part, tu pars 7 et 9, t'as resté 9, tu sais que ta voiture est pas bonne, qu'elle est en difficulté C'est une maximisation de résultats aujourd'hui pour Mercedes Clairement, ouais Au vu de la voiture et... enfin au vu de la voiture dont il dispose Et des capacités qu'elle a, sur ce genre de tracé Tu pouvais pas espérer mieux Tu pouvais clairement pas espérer mieux pour Mercedes C'est juste que t'as l'impression, bah 3 ans après, ils acceptent toujours pas que leur hégémonie soit terminée Et que les places pour les premières places, bah c'est plus pour eux En fait, ils sont un petit peu dans le... tu sais, dans le déni, t'as l'impression, tu vois A se dire, bah on est toujours dans les top team, on est toujours... On va toujours se battre dans les top 3 Alors que, bah non, en fait, Coco, t'es à la bataille avec Aston Martin, en fait Ouais Tu te bats pour une P5 constructeur aujourd'hui 2021, c'est loin C'est très très loin Et voilà, c'est ça qui est rageant, en fait Et ça crée, en fait, un discours à deux vitesses Entre les pilotes et Wolf Et en tout cas, enfin, les hommes du Muray, en gros, tu vois Où eux, t'as l'impression que tout va bien Ouais C'est une voiture... ouais, on a la meilleure voiture Depuis 3 ans, elle va bien, elle va mieux, elle progresse Ah bah, elle progresse peut-être, en tout cas, sur vos données à vous Mais sur l'ensemble du paddock, elle progresse que dalle Au contraire, c'est une stagnation, voire même une régression Sur certains types de tracés qu'on constate Ouais Et c'est ça qui est inquiétant Quand tu vois que de l'autre côté, les pilotes te disent Ah, c'est de la merde, en fait Ah oui On n'y arrive pas, on fait ce qu'on peut On fait du mieux qu'on peut Et au final, c'est une pauvre 7ème et 9ème place qu'on rapporte à la maison Donc, il y a de quoi être frustré et inquiet, en fait De la communication que Mercedes et un tout cas, s'autovol fait C'est ce qu'ils ont laissé, là Oui, c'est clairement la communication qu'ils laissent à désirer du côté de chez Mercedes Et... alors, en fait, il y a surtout des discours qui sont totalement différents Aujourd'hui, on le sait, en fait Aujourd'hui, on le sait Chez Mercedes, c'est la crise C'est la crise au niveau de la performance C'est absolument abominable ce qui est en train de se passer du côté de chez Mercedes Parce qu'une écurie comme Mercedes ne peut pas se battre à l'air régulière Pour une modeste 7ème ou une modeste 9ème place Tant l'histoire de l'écurie refuse cela C'est pas normal ce qui se passe du côté de chez Mercedes Mais le problème aussi, c'est la communication La communication n'est pas au beau fixe, réellement Ou du moins, elle est mal gérée, cette communication Je vous donne cet exemple, du coup Qui est vraiment créant Toto Wolf dit ouvertement dans les médias Aujourd'hui, au Japon, on jouait le podium C'est le premier relais qui nous a mis réellement dans la difficulté Ok, oui, c'est vrai Le premier relais a été atroce pour Mercedes Mais de là à se dire qu'on jouait le podium Quand il y a justement des datas qui montrent clairement que non Oh non, clairement Mercedes ne jouait pas le podium aujourd'hui Avec Russell qui a le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Donc le 7ème, vraiment, Russell C'est factuel, Russell sur l'ensemble de ce Grand Prix Se montre comme étant la 7ème force au niveau des Pilots En termes de race pace, de rythme de course Hamilton, le 9ème, juste derrière Fernando Alonso Ça fait un peu Mercedes qui est un petit peu dans le déni Ou du moins Toto Wolf qui est un peu dans le déni de la situation Et aussi, en comparaison T'as Lewis et Milton qui dit ouvertement dans les médias Euh, non, je ne jouais pas le podium Ah non, clairement, je ne jouais pas le podium Alors, donc déjà Quand tu as un patron d'écurie qui dit une chose Mais que celui qui pilote la Winoplace ne dit pas la même chose Mais d'ailleurs aussi au passage, ce pilote-là va quitter l'écurie à la fin de cette saison Bon, oui, au niveau de la communication C'est problématique C'est très problématique d'avoir des différences dans le discours Au niveau justement de l'engagement de l'écurie Et vis-à-vis de la situation qui est une situation de crise Aujourd'hui du côté de chez Mercedes Entre Toto Wolf qui dit oui, on jouait le podium Et Hamilton qui dit Euh, non, je ne vais pas le podium Non, 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 c'est moi qui ai piloté la voiture Donc je n'ai pas eu tout le podium Donc, ouais, là, c'est très très bizarre Ce déni, du moins, qu'il y a peut-être par rapport à Mercedes Mais ce qui est vrai, c'est que chez Mercedes On sait clairement, la situation est en crise Et c'est une crise du côté de chez Mercedes Mais peut-être qu'il y a ce déni, peut-être Dans les médias, je ne saurais pas Pourquoi Il y aurait ce déni à faire En tout cas, c'est C'est éloquent Ça interroge Ça résonne forcément dans les têtes Ce qui se passe aujourd'hui Au-delà même du niveau de performance C'est cette manière de communiquer Qu'il y a du côté de chez Mercedes Qui est un petit peu Qui est très étonnante Voilà, il faut le dire clairement, baby show Qui me termine, tu vois En plus, ce qu'on est en train de dire Tu vois, depuis 2-3 minutes Sur Mercedes Tu changes juste Mercedes par Ferrari Oui Et t'as le Ferrari il y a 2-3 ans, tu vois Oui, bien sûr Tu vois ce que je veux dire ? C'est... C'est la même chose C'est clairement la même chose En fait, ce qu'il faut pour Mercedes aujourd'hui C'est arrêter de se plaindre Arrêter de se créer de faux objectifs virtuels En disant, on aurait pu, on aurait pu Non, vous n'aurez rien pu De toute façon, dans tous les cas Avec le matériel disposé aujourd'hui C'était impossible C'est juste Arrêter de vous créer de faux objectifs Regarder la réalité en face Vous n'avez pas une bonne voiture Vous avez un an et demi grand maximum Pour pouvoir la développer Si vous voulez espérer être au niveau pour 2025 Ou alors, si vous ne voulez pas être au niveau pour 2025 Concentrez-vous sur 2026 Mais dans ce cas-là, vous n'avez pas beaucoup de tout Vous faites P7 et P9 Et voilà Concentrez-vous sur votre boulot Essayez de faire en sorte d'améliorer la voiture Plutôt que de dire On va jouer avec les Ferrari le week-end prochain Parce qu'on va capitaliser sur notre moteur Ou parce qu'ils vont avoir des problèmes Alors que nous, non Et ton début de saison, déjà, il n'est pas bon Donc, reconcentrez-vous sur vous-même Essayez de corriger au maximum vos problèmes Et de faire en sorte que cette voiture s'améliore Le plus rapidement possible Dès le début de saison Parce que là, les premières échéances de gros Upgrades vont arriver Donc on espère pour Mercedes que ça va marcher Mais avec un dispo comme ça En tout cas, ce n'est pas gagné Ce n'est pas gagné Ça ne part pas de nature optimiste En fait, quand tu as une scission entre team principale Et pilote comme ça Et même aussi, c'est un point On en parle forcément de l'avenir Alors, on est encore au début de saison Les choses peuvent s'améliorer potentiellement Du côté de chez Mercedes Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui Aujourd'hui, Mercedes est en crise Et dans une pleine crise Mercedes va devoir trouver Un remplaçant à Sir Lewis Hamilton Va devoir trouver un nouveau pilote Pour l'année prochaine Et attirer surtout un nouveau pilote Alors, on va être très honnête Max Verstappen Aujourd'hui, au vu de la situation de Mercedes Je ne sais pas comment il peut signer du côté de chez Mercedes Réellement Je ne vois pas comment Et un autre point qui est assez éloquent Même de la situation C'est que Mercedes, en Mondovision S'est pris un recal De Fernando Alonso Dans les médias Fernando Alonso, juste après le Grand Prix du Japon Quand ça lui demande Si oui ou non Il peut s'imaginer signer du côté de chez Mercedes Il a dit Bah, Mercedes est derrière Aston Martin Donc je ne vois pas pourquoi je signerais du côté de chez Mercedes Un recal Un recal Encore une fois, j'insiste sur ce point On parle des Mercedes On parle d'une des écuries les plus successives de l'histoire de la Formule 1 Qui a marqué la Formule 1 Depuis le début de l'air hybride Qui a maîtrisé même la Formule 1 Pendant de très très longues années Et qui est de multiples champions du monde Et aujourd'hui Mercedes Est reléguée comme une écurie Qui n'est pas attrayante Aujourd'hui, Mercedes n'est pas attrayante Voilà, il faut le dire clairement Et Mercedes Aura un mal A semblerait-il Aura un mal fou A remplacer Justement Sur Lewis Hamilton Qui a claqué la porte de Mercedes Pour dire non merci, bonne soirée Moi je me pars du côté de chez Ferrari Et il a eu raison de le faire Et il a totalement raison de le faire Encore une fois Sur Lewis Hamilton de faire ça Mais il faut vraiment se rendre compte de ça Mercedes n'est plus attrayante Réellement N'est plus attrayante Et aujourd'hui C'est fou de se dire Que Mercedes sera Encore une fois Une grande difficulté A trouver un remplaçant Sur Lewis Hamilton Alonso Alonso Semblerait-il A refuser Mercedes Et l'a dit ouvertement Dans les médias Verstappen Je vois pas dans quel monde Il voudra aller s'empêtrer Dans le pétrin Qui est Mercedes à l'heure actuelle Qui est Semblerait-il Dans une phase Compliquée De son histoire En Formule 1 Peut-être que le projet Justin Martin peut être meilleur En cas de départ de Red Bull Pour Max Verstappen J'en suis persuadé Pour le coup Mais maintenant Qui voudra aller du côté De chez Mercedes Très honnêtement Carlos Sainz Est-ce que Carlos Sainz Aura envie d'aller du côté De chez Mercedes Je ne sais pas Encore une fois Est-ce qu'il aura envie D'aller sans pétrin Dans un tel pétrin On va dire ça ainsi Du côté de chez Mercedes C'est compliqué à dire Mais voilà C'est ça aussi Il faut se rendre compte Aujourd'hui Mercedes n'est plus attrayante Et Mercedes est en crise Et en pleine crise Mercedes va devoir trouver Un nouveau pilote En remplaçant En remplacement Donc D'un des meilleurs pilotes De l'histoire de la Formule 1 A savoir sur Lewis Hamilton Bon courage à Mercedes Réellement Bon courage à Mercedes Pour trouver un remplaçant Sur Lewis Hamilton Ou du moins un remplaçant On va dire presque Descends Baby Chaum Descends Bah moi je veux bien Moi je suis dispo les gars Il n'y a pas de soucis là-dessus Mercedes ou pas Moi s'il m'appelle Je suis dispo Voilà Je mettrai mon 06 Oui Bah c'est sûr Que Wes début de saison Te donne pas envie D'aller chez eux C'est sûr Bon comme tu l'as dit Alonso a fait du Alonso Dans tous les cas De bien En fait Le truc en fait Dans les décals Alonso si tu veux C'est qu'il est factuel Sur l'instant Il sait que Mercedes Est à chier Du coup il va jouer là-dessus Il sait qu'il fait jeu égal Voir à certains moments Il est au-dessus d'eux Donc du coup Il va en jouer Forcément qu'il va en jouer Mais si demain T'inquiète pas Qu'on lui offre des garanties Bétons Chez Mercedes Alors pas forcément Pour 2055 Mais voilà Vu qu'il veut tester La nouvelle réglementation Pourquoi pas 2026 Peut-être qu'il réfléchira Deux fois Et peut-être qu'il s'engagera Mais c'est sûr Qu'en fait Là où le timing N'est pas bon C'est d'avoir une monoplace En fait aussi compliquée Et aussi basse Dans un moment extrêmement important Dans la hiérarchie Voilà Où t'as qu'un an et demi Grand max Déjà même pas Faut que la saison prochaine Tu mette quelqu'un dedans Mais il faut qu'il soit prêt Aussi pour 2026 Donc ça veut dire Qu'il faut que tu joues Avec quelqu'un Sur minimum deux ans Peut-être Parce que je vois mal quelqu'un Et je vois mal La mentalité de Mercedes En tout cas faire ça Prendre un bouche trou Pendant un an Le dégager Pour prendre un top pilote Si en 2026 Ça marche bien Donc c'est un peu Un casse-tête Pour Mercedes C'est un casse-tête Pour Mercedes Et même Je vais même aller plus loin Si par rapport à ça Rendez-vous compte Que Mercedes Est prêt à envisager Merci beaucoup Audrey Lucie Merci beaucoup Pour ton 23ème mois d'abonnement Merci beaucoup D'être un exemple Pour la communauté Ça fait extrêmement plaisir Merci beaucoup Pour le soutien Je disais justement Il faut quand même Se rendre compte Que la situation Est tellement compliquée Du côté de Team Mercedes Pour trouver un remplaçant De Sol Lewis Hamilton Qu'il y a une forte probabilité Que Mercedes Envisage sérieusement De remplacer Sol Lewis Hamilton Par Kimi Andrea Antonelli Un jeune craque Bien sûr Du joueur Mercedes Qui est un pilote Un talent générationnel Il n'y a pas de soucis là-dessus Mais c'est un pilote Qui n'a pas encore fait ses preuves En Formule 1 Et Mercedes Ou du moins Toto Wolf Serait prêt à le tenter Pour remplacer Sol Lewis Hamilton Et ça Quoi qu'on en dise C'est presque Un facteur De Peut-être De manque de force De manque de valeur Peut-être D'une certaine manière Au niveau des forces En présence On va dire ça ainsi Il y a un manque concret Du fait que Mercedes N'est pas assez attrayante Aujourd'hui Pour attirer Pour remplacer Un pilote Aussi incroyable Que Lewis Hamilton Effectivement Tu dois pouvoir Être assez attrayant Pour attirer Justement Un champion du monde Mercedes n'arrivera pas Si on dirait Si il attirera Un champion du monde Bah non C'est peut-être un pari Qui va peut-être fonctionner On ne sait pas Bien sûr Mais dans les fait Encore une fois Remplacer Prendre le risque De remplacer Sur Lewis Hamilton Ne serait-ce que De faire venir Un aussi jeune pilote Certes Crack générationnel Il n'y a pas de soucis Là-dessus Mais prendre ce risque-là C'est un énorme risque Quand même Pour moi En tout cas Ouais mais T'as remplacé Rikkonen à l'époque Par Lewis Hamilton Oui C'est vrai Qui n'avait jamais roulé En F1 avant Qui était peut-être Très bon en catégorie De jeune Tu vois Comme Anthony Il est Mais qui ne savait pas Ce qu'allait donner Lewis Hamilton Tu vois Mais c'est juste Que la formule A était différente Moins complexe J'ai envie de dire C'est ça que je veux dire Oui Non mais c'est un autre temps Je suis d'accord Mais t'as quand même Remplacé un top pilote Qui était sur le départ Comme Lewis Hamilton Par un jeune loup Qui certes Pétait tout En catégorie de jeune Mais dont t'avais Aucune certitude En F1 Et au final Regarde ce qu'il en est Aujourd'hui Donc je dis pas Que ça va être pareil Avec Anthony Loin de là Mais si c'est la seule Carte à jouer pour Mercedes Pour se couvrir Au vu de 2026 Pourquoi pas Pourquoi pas Mais après ça se trouve Ce sera peut-être Un gigaflop On ne sait pas Mais ça peut se tenter C'est pas en fait Si déconnant que ça Bon courage aussi A Mercedes S'ils veulent aussi Sortir Sortir Sébastien Vettel De son champ de patate En train de cultiver Ses champs de patate Parce que ça aussi Il y a eu des rumeurs Il y a eu des informations Comme quoi Oui Enfin pas des rumeurs Surtout des déclarations Comme on l'avait dit Effectivement Baby Show vendredi Comme quoi Jeudi Comme quoi Vettel Pourrait potentiellement Penser à aller signer Du côté chez Mercedes Ça a dû le refroidir Quand même Ça a dû le refroidir Ce grand prix du Japon En tout cas Voilà par rapport A Mercedes Par rapport à ce grand prix Oui Mercedes est toujours Bien empêtré dans la crise Après ce grand prix du Japon Bon